Vous êtes mourante. Évidemment, je suis mourante. Je ne suis pas faite pour un corps de chair. Mon enveloppe risque d'exploser à tout moment. Ah non, arrêtez. N'écoutez pas vos émotions. La fille orange a dit ça tout le temps. Vous êtes le docteur. Concentrez-vous. Me concentrer ? Sur quoi ? Je suis qu'un cingli avec une boîte sans boîte. Je suis piégé dans un trou sans faire l'autre bout de l'univers, dans une vieille décharge stupide ! Oh. Oh quoi ? C'est pas vrai. Quoi donc ? Vous ne le voyez donc pas ? Ce n'est pas une simple décharge. C'est quoi alors ? C'est une décharge de Tardis. Envenez ! Pardon, vous avez un nom ? Au bout de 700 ans, il me le demande enfin. Comment je vous appelais alors ? Vous m'appeliez... Sexy. Seulement quand nous étions seuls. Nous sommes seuls. Alors venez, sexy. Une vallée de Tardis à moitié dévorée. Vous pensez à ce que je pense ? Je pense à toutes mes sœurs qui sont mortes. Elles ont servi de repas au foyer. Et ce que nous contemplons en ce moment même, ce sont leurs restes. Désolé, mais c'est pas ça que je pensais. Je sais. Vous pensez à reconstruire une console de commande de Tardis à partir des vestiges de centaines d'autres modèles. Même si vous savez que cela s'avérera impossible. Rien n'est impossible tant que nous sommes en vie. Amy et Rory ont besoin de moi. Autrement dit, oui, nous allons reconstruire un Tardis. Reliez le tube directement au répartiteur tachyonique. Ça va, c'est pas la première fois que je remonte à Tardis, alors je sais ce que je fais. On dirait un gamin de 9 ans qui tente de remonter une mobilette dans sa chambre. Et qui ne lit jamais le mode d'emploi. Je lis toujours les modes d'emploi ! Il y a un écriteau sur ma porte d'entrée. Vous l'affranchissez depuis 700 ans. Que dit cet écriteau ? C'est pas ce qu'on appelle un mode d'emploi. Il y a une instruction tout en dessous. Que dit cet écriteau ? Tirer pour ouvrir ! Exact, et que faites-vous ? Je pousse ! A chaque fois, et ce, depuis 700 ans, la porte d'une cabine de police s'ouvre vers l'extérieur. Depuis le temps, je crois que j'ai mérité le droit d'ouvrir les portes d'entrée dans le sens que je veux ! Vos portes d'entrée, vos remarques sonne, on ne peut plus infantile et puéril. Je vous signale que vous n'êtes pas ma mère. Et vous n'êtes pas mon fils. Tenez, puisque nous nous parlons avec nos bouches, une occasion qui ne se présente pas très souvent, je vais en profiter pour vous dire une bonne chose. Voilà, sachez que je ne vous ai jamais trouvé fiable. Parce que vous voulez. Vous ne m'avez pas toujours emmené là où je désirais. Non, mais je vous ai toujours emmené là où vous deviez aller. C'est vrai. Ah, c'est cool de discuter. Oh, ce serait génial de pouvoir discuter quand on veut, même quand vous serez retournés dans la boîte. Mais vous savez bien que je ne suis pas ainsi faite. J'existe à travers l'espace-temps, contrairement à vous qui n'avez cesse de parler, de courir partout et d'héberger des gens égarés. Ça va aller. L'un de mes reins vient de me lâcher. Peu importe, nous devons finir d'assembler la console. Utiliser une console sans blindage adapté, c'est pas sécurisant. Il ne reste plus que 18 minutes à ce corps à vivre. L'univers où nous nous trouvons atteindra le zéro absolu dans trois heures. La sécurité est relative. Alors on se remet au travail. Ah, ma vieille. Il faut installer le routeur temporel. Va-t-on vraiment réussir à traverser la faille ? On y est presque. Le diffuseur de poussée. Rétroscope. Le bidule. Bleu. Vous arrive-t-il de vous demander pourquoi je vous ai choisi autrefois ? C'est moi qui vous ai choisi, vous n'étiez pas verrouillée. J'avais fait exprès. Je voulais voir l'univers, alors j'ai volé un seigneur du temps et j'ai fui. Et vous étiez le seul à ces coups pour me soutenir. Voilà, parfait. Regardez, ça ne peut que marcher. Oh, ça c'est rien. Ça arrive en permanence. Hop, attendez, attendez. Bien. Tout est prêt, allons-y. Suivez ce TARDIS. Oh non, allez, tu peux y arriver. Il y a de l'énergie de faille spatiale temporelle partout. Bon, très bien. Je détourne toute la puissance vers la poussée. On va voir ce qu'on va voir. Non, 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 non. Qui a-t-il, docteur ? Il ne tient pas la charge, je n'arrive même pas à le faire démarrer. Il n'y a pas d'énergie. Je n'ai plus d'espoir. Oh, mon magnifique idiot. L'espoir ne vous a jamais fait défaut, docteur. J'ai toujours été là, moi. J'ai juste vu avoir l'air. ... Sous-titrage ST' 501